Je voudrais saisir l'occasion pour inviter toutes les populations de la région de Ziguenchor, tous les citoyens de façon générale, particulièrement en cette période de campagne électorale, à se garder de poser ou de prononcer des paroles ou de poser des actes qui peuvent engendrer la violence. Parce que la violence n'a jamais réglé quoi que ce soit. D'autant plus que le Sénégal est un pays de démocratie où les citoyens savent bien voter, quels que soient par ailleurs les camps qui se font face. Donc je voudrais lancer cet appel aux populations pour que cette campagne-là se passe dans d'excellentes conditions. Pour le moment, tout se passe bien et nous souhaitons que cela puisse continuer ainsi. S'agissant bien entendu des élections, l'administration, comme à son habitude, est en train de prendre toutes les dispositions appropriées pour donner à chaque citoyen l'opportunité d'accomplir convenablement son droit de vote. Comme vous le savez, c'est une journée de prière, c'est une journée de recueillement, mais aussi une journée de souvenirs. Souvenir surtout du sacrifice que ceux qui nous ont devancés ont consenti pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour moi l'occasion de prier pour le repos de l'âme des personnes qui ont été arrachées à notre affection, particulièrement les soldats qui, comme vous le savez, ont décidé, au nom de leur patrie, de choisir le métier des armes, qui est un métier périlleux et qui, au quotidien, veille à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ce qui nous permet, chacun dans son domaine, à mener tranquillement ses activités. Donc c'était pour nous une occasion surtout de nous souvenir du sacrifice que ces vaillants soldats ont consenti jusqu'à la mort. C'est également pour nous qui sommes encore vivants une journée qui doit nous pousser à l'introspection. Introspection pour que le souvenir que nous laisserons à ceux qui vont continuer à vivre après nous, que ce souvenir soit de bons souvenirs.